Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes. Et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois qu'on est bien installé. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé ! Alors, pour découvrir sa zone de pêche quand on arrive au bord de l'eau, l'outil indispensable c'est le flotteur marqueur. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple, c'est un plomb qui coulisse sur un coulisseau, d'accord ? Une perle qui va venir embuter sur le flotteur marqueur pour limiter, absorber les chocs du plomb sur le flotteur pour ne pas casser le fil, le nœud à cet endroit-là. Et en fait, quand on va lancer, l'ensemble va tomber haut sur le fond. D'accord ? Le plomb va toucher le fond. Le flotteur, lui, va chercher à remonter. Et au fur et à mesure qu'on va donner du fil, le flotteur va remonter jusqu'à atteindre la surface. Et là, en ayant pris soin de mesurer la longueur de fil qu'on a donnée pour que le flotteur remonte, on peut avoir une bonne idée de la hauteur d'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. Parce que là, je démarre sur mon poste. Je vais essayer de trouver quelque chose devant moi qui puisse intéresser les poissons, les arrêter. Donc je vais lancer mon repère. On va dire à une distance, ma distance maximum de lancée. Je bloque, ça touche le fond, je sens déjà que je suis sur un fond mou. Alors le fil qui va servir à sonder, qui va être sur la canne à sonder, c'est le même fil qu'on peut utiliser pour spauder. Et c'est la même canne qu'on va utiliser aussi pour lancer le flotteur marqueur. Donc ça évite d'acheter beaucoup de cannes, beaucoup de moulinés, beaucoup de matériel. Avec une seule canne, on peut faire deux actions indispensables pour bien pêcher du bord. Sonder et amorcer. Donc le mouliné, c'est un mouliné longue distance qui est équipé avec de la tresse. Donc là, c'est de la tresse de 18 centièmes. Et puis il y a une pointe en tresse plus forte, en 40 livres, pour absorber le choc au moment du lancer et pas casser. Alors pourquoi est-ce qu'on va préférer de la tresse à du nylon pour sonder, de même que pour amorcer avec le sbombe ? C'est parce qu'il n'y a pas d'élasticité dans la tresse. Du coup, quand je vais vouloir lancer très loin, toute l'énergie que je vais mettre dans la canne va être retransmise au plomb et je vais gagner en distance. Et là, pour sonder, vu qu'il n'y a pas d'élasticité, je vais vraiment sentir tout ce que va rencontrer le plomb au fond. Et je vais pouvoir déterminer si c'est mou, si c'est dur, si c'est des herbiers, si c'est du gravier, des gros cailloux, par rapport à ce que je vais ressentir dans la canne. Voilà. Donc là, en fait, j'ai lancé mon plomb à toucher le fond. Le flotteur est contre le plomb. D'accord. Je viens dévaser si nécessaire, mais là, ça vient tout seul. Je mets mon flotteur en contact avec le plomb. Je desserre mon frein. Et je vais commencer à donner du fil. Alors, là, ici, moi, j'ai une marque à 30 cm. Mais vous pouvez très bien, vous, vous en faire une à 50 cm ou plus loin. L'idée, c'est d'avoir une distance mesurée. Et vous allez compter le nombre de fois où vous allez donner du fil pour atteindre cette distance-là. Et en multipliant, vous allez avoir votre hauteur d'eau quand le flotteur va apparaître. Donc là, c'est parti. Donc moi, je vais faire 30 cm par 30 cm. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Hop, mon flotteur vient de remonter. Donc, cette fois, 30 cm, ça fait 2,10 m. Donc là, je remouline. Pour que mon flotteur retouche le plomb de nouveau. Je vais le tirer vers moi doucement. En essayant de ressentir ce que le plomb percute quand je le ramène vers moi. Là, je sens que c'est relativement mou. Donc, c'est de la vase. Là, je vais redesserrer mon frein. Remettre ma canne bien droite dans l'axe de mon fil. Et je vais recompter de nouveau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est ressorti. Là, c'est un peu moins profond. Six fois trois. Dix-huit. Un mètre quatre-vingt. Donc, ça remonte. Là, je remets le flotteur en contact avec le plomb. Je retire de nouveau. Ah, là, je sens que je touche quelque chose de dur. Voilà, je suis sur un changement de nature de fond. J'étais sur du mou. Et là, j'arrive sur quelque chose de gravillonneux, caillouteux. Ça, ça m'intéresse parce que souvent, ces changements de nature de fond, c'est les postes que les carpes aiment fréquenter pour se nourrir. Parce que c'est souvent des zones où la petite pellicule de jeune vase qui est dessus est très riche, notamment en verre de vase. Et c'est un des aliments principaux de la carpe en milieu sauvage. Donc, là, je vais faire remonter mon flotteur. Je vais compter aussi pour voir si j'ai un changement de profondeur en même temps. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Donc, j'ai une remontée encore. Donc, en fait, là, ça m'intéresse. Je viens de rentrer sur une zone de dur. J'étais sur de la vase avant. J'ai la pente qui remonte. Plus je tire le flotteur vers moi, plus ça remonte. Donc, là, je vais clipper mon fil pour pouvoir garder cette distance-là et la retrouver quand je vais vouloir lancer mes cannes et amorcer. Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est ramener ma canne. Et relancer un petit peu à côté pour voir si j'ai la même chose. En fait, quand je commence à sonder, je prends un axe de lancée. Donc, là, c'est un arbre, en l'occurrence, qui dépasse dans le ciel. Ce qui fait que je pourrais aussi le voir de nuit pour pouvoir relancer mon repère la nuit avec un petit betalite lumineux. Donc là, j'avais lancé face à l'arbre. Je vais lancer un petit peu décalé à gauche pour voir si je retombe sur du dur aussi. Voilà. Tac, j'amortis. Et là, je suis sur le dur pareil. Donc là, j'ai bien mis le doigt sur une zone plutôt dure, alors que la plupart de l'étang est relativement mou. Donc ça, ça va être ma zone de pêche. Alors, pour sonder, ça ne sert à rien non plus de vouloir tout passer au crible, le moindre centimètre carré, parce que ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça va faire peur aux poissons, parce que vous allez avoir des impacts répétés de plomb sur votre zone de pêche. Et puis, ça ne va pas forcément servir à grand chose. Moi, ce que je vais chercher à faire, c'est trouver une zone où déjà les carpes ont l'habitude de passer. Donc là, un changement de nature de fond. Et là-dessus, je vais venir importer de la nourriture régulièrement, un petit peu, mais souvent, de façon à ce que les poissons qui passent s'arrêtent, se nourrissent. Et mes lignes vont être sur cet amorçage-là, mes deux cannes. Et je ne vais pas chercher à m'étendre ailleurs. Je vais pêcher que ce poste-là pour démarrer. Et je vais l'entretenir pour faire rentrer les poissons. Voilà. En fait, c'est l'alimentation que je vais apporter sur ce poste-là, qui va attirer les poissons sur mon poste. Donc, je n'ai pas besoin forcément d'être sûr que c'est une zone d'alimentation naturelle, où les poissons ont l'habitude d'aller, ou une zone de tenue, etc. Là, je sais que j'ai quelque chose qui peut intéresser les carpes. Et après, l'amorçage que je vais y apporter fera le reste. Donc là, maintenant, je vais poser ma canne, et puis je vais maintenir le flotteur en surface, en relâchant du fil. Voilà. Le but du jeu, c'est que je le vois pour pouvoir amorcer. Voilà. Donc, il ressort de l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est sur une distance relativement courte. On est à 60 mètres. Donc, pour débuter, c'est une bonne distance pour s'entraîner. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au début, on a beaucoup de mal à pêcher loin. Parce qu'on n'est pas habitué, on n'a pas la technique, on n'a pas forcément la musculature. Et pour s'entraîner, il n'y a rien de tel que de pratiquer, comme dans tous les sports. Et ça va être avec le sbombe que vous allez vous entraîner à lancer. Et qu'après, vous allez gagner en distance avec vos cannes de pêche normales. Je vous déconseille de vous entraîner à lancer avec vos cannes de pêche habituelles. Parce que vu qu'elles sont de puissance inférieure, à force de lancer et à répétition, vous allez les tuer, les cannes. Donc il vaut mieux utiliser les cannes as-bombe qui sont très puissantes, qui vont être plus lourdes. Donc qui vont vous muscler davantage. Et quand on est capable de lancer avec une canne lourde et puissante, après quand on reprend sa petite canne de pêche légère et plus agréable, là on gagne tout de suite en distance. C'est un peu comme si on travaillait en musculation avec un poids de 100 kg, et puis d'un coup on passe à 50, là on a l'impression de soulever une plume. Donc là je vais lancer les bouillettes au cobra, donc je mouille les bouillettes, je mouille les cobra. Le cobra, ça c'est pour éviter que ça se désintègre en vol, parce que la bouillette tourne dans le tube, elle prend de la vitesse et parfois ça les fait éclater. Donc là, le but du jeu, c'est pareil, ça demande un peu d'entraînement. Mais l'idée, c'est d'étaler mes bouillettes autour de mon repère. Et ça, avant même d'avoir mis des cannes, comme ça, le temps que je prépare mes montages et tout, l'amorçage que j'ai distribué a déjà le temps d'intéresser des poissons. Donc là, les bouillettes, on les étale un petit peu autour du marqueur. Et oui, à force d'appareil, on a oublié d'ouvrir le big up. Oh, c'est bon, ça bêtitier. Heureusement que je lançais pas à 200 mètres. C'est bon, c'est bon.